Six élections organisées en sept ans, trois avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir et trois après son avènement, tel est le bilan de la Commission électorale nationale autonome dirigée par Emmanuel Tiando. Au terme d'un mandat de sept ans, avec un bilan satisfaisant jusqu'en 2016, l'année 2019 aura jeté du discrédit sur cet Sénat avec l'avènement des fautes mineures. Même si on peut bien reprocher des choses à cette équipe, la palme d'or de l'anticipation, de la bonne préparation et de la bonne organisation peut leur être décernée. Emmanuel Tiando et son équipe s'en vont, laissant place au conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Pour aux élections, je dois dire que quand on voit cet organe qui vient de naître, il y a quelques particularités. Vous voyez un organe de décision du conseil électoral et un organe d'exécutif qui va gérer de façon pratique suivant la orientation du conseil. C'est déjà une ovation dans le dispositif légal au Bénin. Saka, Lafia et son équipe sont donc attendus sur plusieurs chantiers concernant la modernisation du processus électoral. Vous voyez dans certains pays, lorsqu'on gagne les élections, quelques heures plus tard, on est à même de donner les résultats. Le Bénin peut également inouer dans ce sens-là en informatisant son système électoral. C'est une attente très forte. Si le premier test de l'équipe Tiando à l'ère du nouveau départ étaient les élections législatives à polémique de 2019, le premier défi de l'équipe Saka Lafia sera les élections législatives de 2023. Et ici, le président du conseil électoral Saka Lafia ne semble pas prendre d'engagement ferme pour rassurer. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours au man de nos ancêtres. Et pourtant, les attentes des citoyens pour des élections apaisées sont claires. Une implication de tous les acteurs concernés par la question électorale. Afin que cette structure, qui est une structure publique, puisse jouer son rôle du public et servir de façon impatiale tout le peuple béninois. L'autre défi important par rapport au renforcement de notre système démocratique, c'est de faire en sorte que les élections continuent d'être transparentes, crédibles. Il faudrait que nous donnons plus de crédit à ce conseil, car cela va inaugurer, disons, de nouveaux jours au plan des élections dans notre pays. Saka, la fille à le vétérinaire qui n'a pas fait gestion du personnel, pourra-t-il combler les attentes ? J'ai une gestion hasardeuse du personnel. Bon, c'est possible. Je ne me connais pas. Je n'ai pas fait gestion du personnel. Je suis un vétérinaire. Nous dira-t-il qu'il n'est pas spécialiste des questions électorales à la fin ? Son équipe a de gros défis à relever, notamment les élections générales de 2026, et aucun argument ne saura les dédouaner. Ils ont l'obligation d'organiser des élections transparentes, inclusives et qui garantissent la paix. Je le jure.